... Bastia 19ème reçoit Lille 14ème, 9 points séparent ces deux formations. Le Sporting n'a plus gagné depuis 12 matchs et s'est imposé à une seule reprise sur ses 11 dernières réceptions. Bref, les Corses sont dans le dur mais pas forcément distancés par le premier non-relégable. Et pour ne pas l'être, un succès semble impératif face à des Lillois qui ont retrouvé une certaine solidité et sont invaincus depuis trois rencontres. La première occasion, elle est pour les hommes de Passy, la remise de la tête d'Eder et Benzia ne peut en profiter. Le Portugais avait parfaitement vu son partenaire esselé au deuxième poteau mais l'Algérien ne réalise pas le geste juste. La réaction des Corses avec ce centre de Saint-Maximin et la tête hors cadre de Coulibaly. C'était l'une des rares opportunités des Bastiais. En voici une deuxième, toujours avec à l'initiative Alain Saint-Maximin, le joueur du Sporting le plus remuant. Son centre tendu, cause des soucis à l'arrière-garde lilloise. Les Dogs réagissent avec ce petit numéro de Benzia. Nicolas de Préville est à peine trop court pour couper le centre. 0-0, Bastia n'a eu que 38% de possession de balle et pas énormément d'opportunités. Malgré le retour de Crivelli. Rui Almeda dans ses notes. Et la deuxième période va bien commencer pour les Lillois avec le but à la 58ème minute de Nicolas de Préville qui se joue de Rose. Petit numéro de l'ancien Rémois qui mystifie son vis-à-vis et vient tromper Jean-Louis Léca. 8ème réalisation pour Nicolas de Préville. Bastia est dos au mur et ne doit plus calculer pour revenir au score le travail de Danik. Le ballon pour Yannick Cahuzac. Et la frappe puissante de Coulibaly boxée par Vincent Enyama. Les Bastia doivent prendre au moins un point car un calendrier ultra compliqué s'annonce devant eux avec des matchs face au PG Lyon, Marseille et Bordeaux. Et pourtant la dernière opportunité sera pour les Lillois avec cette tentative de ballon piqué d'El Ghazi entrée en cours de jeu. Mais l'ancien de l'Ajax ne trouve pas le cadre de Jean-Louis Léca. On en restera là 1-0 pour Lille qui prend 12 points d'avance sur Bastia. Les Corses sont dans la zone rouge et n'ont remporté que deux de leurs 24 derniers matchs. La Sous-titrage ST' 501